Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2023, pour le signe de la balance, soleil, ascendant, lune ou Vénus en balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la Grande Prêtresse. Alors cette Grande Prêtresse, elle nous parle d'énergie lunaire. Que fait la Lune sur ce mois de mai ? On a une Plaine Lune en Scorpion qui va être un temps pour réfléchir sur les transformations en cours ou celles qui s'imposent à nous dans un ou plusieurs domaines de notre vie. Elle vient également questionner une tendance au ressentiment peut-être et elle vient vous questionner, nous questionner collectivement sur les émotions que l'on choisit de faire exister en soi. La Nouvelle Lune en Taureau du 19 mai, elle, c'est plutôt sur un travail, sur le plan matériel, en particulier sur le domaine financier, mais c'est aussi avec Vénus un temps pour prendre soin de soi et s'aimer et également un temps pour faire preuve de persévérance, ne pas lâcher par rapport à quelque chose d'important. Donc ça nous connecte ici peut-être au cycle lunaire effectivement de ce mois de mai, mais également à tout ce qui va toucher à votre intuition, à votre intériorité, et également à des secrets. Cette grande prêtresse, elle nous parle d'un temps de pause, d'une mise en retrait, d'un retour vers soi, peut-être pour récupérer de l'énergie. On va voir quel est le message de l'oracle. On vous parle de changement et la bruyère vous parle de solitude et de diligence. Alors l'idée de faire les choses qu'il y a à faire vis-à-vis de soi, prendre ses propres responsabilités, on est très ancré dans sa base, opérer les changements qui s'imposent pour soi, c'est ce que je reçois. Et voyez on a cette notion d'être en retrait par rapport aux autres également, ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas, c'est comme s'il y avait une pause pour faire évoluer les choses à l'intérieur de soi. On va voir les messages du tarot maintenant. Donc maison 1, votre état d'esprit sur ce mois de mai, les balances. Reine de coupe. Donc effectivement, il y a bien cette notion d'aller en soi, dans ses émotions. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous aimer, de vous chérir, de prendre du temps pour vous régénérer, pour guérir peut-être des blessures du passé. Également un temps pour être en mode coucouning et peut-être être aussi tourné vers une forme d'expression de votre empathie parce que vous avez beaucoup d'écoute à apporter. En plus de vous écouter vous-même, vous êtes capable également d'écouter les autres. On verra ce qui sort dans les secteurs concernant les autres. On va voir. Maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le jugement, il y a des prises de conscience sur l'abondance, effectivement, sur vos ressources. Ça peut être sur le plan financier, effectivement. Je parlais de cette nouvelle lune en taureau du 19 mai. Mais également, je pense qu'il y a quelque chose sur le plan de comment je me sers de mon corps, comment je me sers de ma psyché, comment je suis disponible pour les autres, sur le plan de l'écoute, sur le plan psychologique, comment je me donne. Il y a quelque chose qui va bouger. Et ce jugement, je sens que c'est quelque chose de très intériorisé, de très intérieur, une prise de conscience à l'intérieur de vous sur ce qu'est l'abondance et comment vous disposez de vos ressources, qu'elles soient matérielles, l'argent en particulier ou également immatérielles. Maison 3, elle nous parle de votre manière de communiquer, d'échanger. Elle nous parle aussi des nouvelles qui peuvent venir vers vous, de l'entourage proche. La roue de fortune, ça c'est très très beau. La roue de fortune nous parle d'amélioration, de chance, la roue tourne, les choses se débloquent. Donc il y a quelque chose qui avance pour être très très positif dans votre manière de vous ouvrir aux autres. On est avec les énergies de Jupiter. Jupiter qui va transiter, qui est à l'opposé de votre signe en bélier jusqu'au 16 mai, mais qui transite en taureau. Il y a une double signification ici. Jupiter à l'opposé de votre signe, les balances, ça vient mettre en lumière des choses, vient questionner votre vitalité, votre envie de passer à l'action, le fait que vous osiez peut-être aller vers les autres, franchir un cap par rapport à quelque chose qui engage les proches ou qui engage votre manière de vous ouvrir, de communiquer. D'accord ? Et puis Jupiter en taureau vient à nouveau poser des questions sur l'abondance. Ça vous aide à aller vers l'abondance, ce transit de Jupiter en taureau, parce que, alors même si au niveau des angles, là directement, il n'y a pas d'angle remarquable, on va dire, mais il faut voir comment tout cela résonne avec votre thème natal. En tout cas, Jupiter en taureau permet d'aller vers son abondance, vers ce qui est important à ses yeux. Ça demande quand même un certain contrôle pour ne pas tomber dans l'excès. Mais ici, je pense qu'avec la route de fortune, vous avez des possibilités d'améliorer une situation. Il y a quelque chose qui va bouger vers du positif. Il peut y avoir des réconciliations dans la fratrie, des réconciliations avec les voisins, avec l'entourage proche, des petits déplacements qui seront protégés, de bonnes nouvelles également qui viennent vers vous. Sur la maison 4, qui nous parle de vos fondations, de vos racines, qui nous parle du rapport à votre père. Alors là, vous voyez, je vous parlais d'ancrage en tout début. Là, on voit qu'il y a une douleur du passé qui ressurgit. Quelque chose qui est très présent, qui vous prend la tête. Qui vous prend la tête. Alors, prudence sur la rétrogradation de Mercure en taureau, depuis le 21 avril jusqu'au 15 mai. On a quand même un début mai qui va être marqué par ces énergies qui peuvent être dans leur polarité positive, porteuses de prise de recul, de réflexion. Mais dans ce qui est un peu plus coinçant, un peu plus négatif, c'est les malentendus, les ralentissements. On voit qu'il y a quelque chose de positif sur la communication ici. Mais je pense qu'il y a aussi comme un manège intérieur qui peut venir vous tarauder sur vos doutes intérieurs. Quelque chose, peut-être qu'il y a un lien avec votre famille de sang en particulier, vos racines, ou une expérience qui vous a touché dans votre chair. Il y a quelque chose ici qui a besoin, je pense, d'être clarifié. Et voyez, cette invitation ici des premières cartes, c'est ça. C'est se retrouver en soi, seul, faire ce qu'il y a à faire. On nous parle quand même de diligence. Donc c'est que vous avez un job à réaliser. Il y a peut-être une transformation à réaliser. Je vais aller voir, parce qu'on nous parlait de changement. Je vais voir ce qui sort en maison 8. Reine de Denier. Oui. La reine de Denier, elle est pratico-pratique. Vous avez des choses à faire, effectivement. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, et ce n'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais vous avez peut-être une tendance, sur un certain domaine, à retarder quelque chose. C'est-à-dire, je le ferai quand ce sera, quand il y aura l'alignement planétaire idéal. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Je le ferai à telles conditions. Je passerai à l'action. Je m'occuperai de tels problèmes. Là, on vous dit, c'est maintenant. Le mois de mai sera pour vous l'occasion de régler certains problèmes pour vous alléger dans votre base. Alors, je vais quand même demander... Attendez. Ah oui, on a la lune, vous voyez, qui a sauté spontanément sur cette maison 4. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire ? On est quand même... Alors, attendez, ça. L'énergie vitale, ok. Ça s'est retourné spontanément. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les balances sur la maison 4 pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit ? L'étoile. Bon, Arcade Majora, quand même. Là, vous avez... On a la lune qui s'est retournée spontanément et là, vous sortez l'étoile. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. L'univers vous accompagne dans cette étape, dans cette épreuve. Vous avez quelque chose à comprendre d'une vie, de votre vie passée, quelque chose de votre passé. Quelque chose qui est en vous, qui est ancré dans votre base, d'accord ? Ça nous parle aussi d'aller vers sa véritable voie, intérieure. Le verso, ici, l'étoile, c'est connecté au signe du verso. Allez vers votre vérité intérieure. Voilà ce que dit le tarot. C'est ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mai, à condition que vous soyez dans cette énergie de vouloir passer des étapes pour faire opérer les changements qui s'imposent. Ça implique aussi de se retrouver un petit peu en soi, de se tourner vers soi-même. Bien sûr, comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, mais c'est vraiment ce qui ressort ici des messages. Maison 5, votre enfant intérieur, votre créativité, votre épanouissement personnel, la vie sentimentale, vos enfants également. Alors là, ça, c'est très très bien. 4 de bâton. Tout ça, ça ne vous empêche pas quand même de lancer des projets créatifs, de vous sentir nourri de l'intérieur. J'ai peut-être ici des difficultés à la maison, dans le couple. Ou bien ici, ça me dit que vous avez su compenser avec les difficultés de votre passé. Vous avez su faire preuve de résilience, transmuter la douleur du passé pour construire quelque chose, en particulier avec d'autres personnes. Il y a quelque chose de très partagé dans l'amitié. Je vais voir ce qui sort en maison 7. Cavalier de bâton. Et en maison 11, les amis des appuis, l'as de coupe. Donc effectivement, je pense qu'au niveau relationnel, pour vous, les balances, c'est ok, c'est très positif. On a quelque chose de... Une énergie sur le mois de mai qui est très positive pour aller vers les autres. Alors Vénus, Étan, Gémeaux, jusqu'au 7 mai, donc là, vous êtes complètement, clairement soutenu par cette énergie de Vénus en Gémeaux. Ça vous pousse à aller voir du monde, à rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, vous avez eu déjà cette énergie sur le mois d'avril. Donc peut-être aussi, on me dit ici que les belles rencontres que vous avez pu faire ou les relations harmonieuses que vous avez pu construire tout au long du mois d'avril, eh bien, se répercutent sur votre mois de mai. Ça, c'est possible. Mais on a également Vénus qui transite en cancer qui n'en est pas moins harmonieuse. elle va accroître notre sensibilité dans tout ce qui touche aux relations aux autres, en particulier avec la famille, mais globalement avec les autres, avec un besoin d'harmonie. C'est une énergie Vénus en cancer qui améliore l'harmonie autour de soi. Alors, en particulier dans le foyer, je pense qu'il y a des choses à réparer dans le foyer, mais également peut-être avec une famille d'âme, une famille de cœur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est renaissant avec une belle énergie sur les relations avec les autres. Bon, je reviens sur cette maison 5. Donc, ce 4 de bâton, c'est la stabilisation aussi des projets. Peut-être que vous avez formalisé des choses et vous lancez une activité créative. Vous vous lancez peut-être également dans quelque chose de sentimental. En tout cas, il y a de la joie et de l'énergie à prendre dans tout ce qui va toucher, oui, à ce domaine-là qui est lié à l'égo. L'égo, sans gros mots, quoi. Votre identité, les choses qui vous rendent heureux fondamentalement. Maison 6, votre quotidien, votre travail, l'organisation de votre journée, le monde. Très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Une belle énergie de complétude au quotidien. Ça roule pour vous, les balances. Il n'en reste pas moins que votre expérience de vie fait que vous êtes la personne, l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui et qui vous rend fort, forte avec les blessures du passé. On les voit ici. Je pense qu'elles sont peut-être un petit peu résurgentes, là, sur ce mois de mai. Mais ça ne vous empêche pas au quotidien d'être dans une forme d'épanouissement. Donc là, voilà, on fait avec. Je vous ai parlé de transmutation tout à l'heure. Vous avez fait avec votre raca du passé. Vous faites avec. Et au quotidien, les énergies sont très protégées. Je dirais même que tout vous réussit. Donc, c'est le moment de lancer des projets, à mon avis, et peut-être aussi de se réorganiser sur son quotidien, de ranger la maison. Et puis avoir toutes ces énergies-là également parce que Saturne est dans une modalité structurante. D'accord ? C'est également l'idée de remettre de la structure dans son temple intérieur avec Saturne en poisson. On a également ça. Ok. Alors, je continue. Maison 7, le cavalier de bâton. Il nous parle d'une énergie. Alors, Maison 7, je n'ai pas à expliquer. Je réexplique pour les nouveaux qui ne sont peut-être pas habitués à mon tirage. Maison 7, elle nous parle de la vie extérieure à vous-même, la façon de vous engager avec les autres. Ça peut être sur le plan professionnel, occupationnel, relationnel, sentimentale. cavalier de bâton. Là, il y a de la passion, il y a de l'envie. On est enthousiaste. Peut-être que vous avez rencontré des personnes positives avec qui vous avez envie de construire des choses. De toute façon, je les ressens là. Je pense qu'il y a des associations positives. Ça peut être sur le sentimental également. Il y a de l'envie, il y a du désir. Ça roule. Ça roule, ça bouge bien. Je vous dis, voilà, Vénus en gémeaux, transit en cancer, tout ça, c'est très, très positif. Le maître de votre signe est bien, bien aspecté tout le mois de mai et ça, ça vous réussit à fond. Bon, on continue. Maison 8, j'en ai déjà parlé un petit peu. Les changements, les transformations profondes. Qu'est-ce que vous avez à aller transformer peut-être pour vous réaliser, vous épanouir ? Quelque chose de l'ordre de votre féminité. On est dans une énergie vitale de base, en maison 1, très tournée vers le soi, l'amour de soi et ça, c'est quand même super important. Il y a aussi une énergie à aller chercher dans la praticité. Vous imposez. Cette reine, elle est douce, très, très douce. Elle est très empathique. Cette reine, elle est beaucoup plus pragmatique. Je prends si ça me convient. Alors, ce n'est pas tout à fait une reine de bâton. La reine de bâton, elle va être beaucoup plus, beaucoup plus autoritaire. Moi, je la ressens quand même beaucoup plus autoritaire et je prends, je jette, je dispose un petit peu. Sans que ce soit un gros mot, mais c'est vraiment, je, voilà, je domine la situation. Et ce n'est pas encore la reine, la reine d'épée qui, elle, a un côté plus rigoureux sur le plan mental. Ici, c'est la praticité. Est-ce que ça sert ma cause ? Est-ce que ça me sert ? Ou est-ce que, je vous prends un exemple très simple, est-ce que mes relations, est-ce que quand j'ai passé un coup de fil à un ami, une amie, j'en ressors nourrie, remplie, ou au contraire, fatiguée, vidée avec le doute parce que l'échange n'a pas été nourrissant pour moi. Et ça, ce n'est pas de l'émotionnel, c'est de la praticité. C'est-à-dire, ça me fait mal, je stoppe. Parce que ça vient toucher vos ressources, en fait. C'est même pas, on n'est pas sur les émotions, là, seulement. C'est que ça touche vos ressources. si après le coup de fil, il vous faut deux heures pour vous en remettre parce que la personne que vous avez au téléphone qui se dit être votre amie vous a aspiré votre énergie vitale, c'est non, en fait. Voilà, moi, c'est ce que je ressens ici sous cette reine de Denier, c'est qu'elle a un côté très pragmatique. Ça fait du bien, j'y vais, ça fait du mal, j'y vais pas. Quelque chose comme ça. Ça me semble ok, je regarde le contrat. Ça peut être très concret aussi, je lis les papiers, je ne vais pas m'arrêter à ce que l'on me dit, je veux la preuve par un papier, si je m'engage sur quelque chose qui est un peu contractuel, je vais regarder le contrat en lui-même. Vous voyez ? Donc, et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher qui va être ni dans le mental, ni dans l'émotionnel, mais vraiment dans le très terre-à-terre, très ancré dans l'action aussi de ce qu'il y a à faire, les petites tâches du quotidien qu'il y a à faire, les étapes nécessaires à réaliser pour aller vers son abondance, son monde ici qu'on a déjà en maison 6. Voilà. Alors, ici on va regarder la maison 9 qui nous parle de votre rapport à la spiritualité, à la foi, de vos valeurs également, le lien au grand voyage, l'administration, les formations. Ça, c'est impeccable. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, 8 de denier qui nous parle de travailler. Soleil en vierge, c'est le côté analytique, je travaille pour quelque chose. Je m'exerce, je vais au bout de la sensation, de l'expérience, je vais au bout, je fais ce qu'il y a à faire, je suis diligent. Et ça, ça dit qu'en fait il y a un travail, alors vous prenez si ça vous parle, c'est toujours pareil, vous avez peut-être un travail à mener sur le plan de remettre en question, oui, questionner en tout cas, pas forcément remettre en question, mais venir interroger vos valeurs. Quelles sont mes valeurs ? Comment elles sont alignées avec mon être ? Est-ce que finalement, ce que je pense être des valeurs, est-ce que finalement c'est mes valeurs intrinsèques ? Qu'est-ce qui me constitue ? Qu'est-ce qui me constitue ? Et pour moi, je pense qu'il y a un travail à faire, vous prenez encore une fois si ça vous parle, mais d'autant plus que vous avez besoin d'ancrage. Que par certains aspects, il y a une partie de vous qui manque peut-être d'ancrage parce qu'il y a une blessure qui n'est pas encore réparée. On en revient sur cette notion de la bruyère ici qui vous demande de prendre du temps pour vous et de faire ce qu'il y a à faire, donc le travail. Ça nous parle aussi de formation, vous passez peut-être des diplômes, des concours, vous reprenez une formation et vous vous y mettez à fond. Et il y a une belle réussite derrière, je pense. Vous allez récolter les fruits de votre investissement. Un voyage fructueux s'annonce également. Ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être un voyage pour les loisirs. Dans tous les cas, ça vous regonfle. Il peut y avoir du coup des contrats qui sont ramenés, mais également du bien-être, du repos, de l'équilibre intérieur. Donc, c'est très très fort tout ça. Maison 10 maintenant, la maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de votre mission de vie, l'empereur génial. vous imposez dans votre vision des choses, dans votre projection. Donc, voyez comme quoi, même s'il y a quand même, je suis sur l'axe ici de l'évolution personnelle, du fait de grandir, de s'ouvrir au monde, vous avez fait, et ça vous a rendu fort, peut-être des fois un peu dur, un peu rigide, mais ça vous a renforcé cette expérience négative du passé. Et ça fait de vous quelqu'un de déterminé. vous avez envie d'aller vers quelque chose de très précis. Vous savez que vous y soyez ou pas complètement dans votre mission de vie, vous savez où vous allez. Ou en tout cas, vous commencez à avoir des pistes très claires, très fermes. On a de nouveau un 4. Je pense que vous lancez des choses dans le créatif. Vous lancez des choses qui vont vraiment parler à votre force, votre enfant intérieur, toute votre intériorité, tout ce qui a envie de rayonner, tout votre côté solaire. D'ailleurs, on est quand même sur quelque chose de très masculin. Alors vous voyez, vous avez une polarité féminine qui est très forte ici avec la grande prêtresse, mais également votre masculinité, que vous soyez un homme ou une femme qui s'exprime. Vous êtes aussi dans un désir d'agir. D'accord ? Désir d'agir pour vous réaliser. Maison 11. La maison 11, c'est tout ce qui touche à vos projets, à vos espérances, aux liens, à la communauté. Vous avez un super base de couple qui nous parle de régénération émotionnelle. Donc je vous disais au niveau des proches, il y a une régénération effectivement qui est là, des guérisons, de la bonne entente, beaucoup d'empathie, d'écoute. Vous trouvez votre famille d'âme. Je crois qu'il y a quelque chose là qui se construit de très fort, qui est en train peut-être de naître pour certains avec un as de couple ou qui vous permet de vous régénérer, de renaître à vous-même. Et puis, on a ces projets également qui sont extrêmement nourrissants. Peut-être qu'on en est juste aux premières étapes, mais il y a quelque chose qui est motivant, qui est nourrissant. Et on me dit qu'au quotidien, vous gérez les aléas, vous savez mettre en place ce qu'il y a à faire et vous vous connectez au meilleur, vous positivez en fait, vous positivez l'expérience. Voilà ce que l'on me dit. Maison 12. Alors la maison 12, elle nous parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le Zodiac. Quel est le message ? Le 6 d'épée. On me parle de mouvement, de quitter quelque chose d'obscur pour aller vers la lumière, ici en particulier avec cette carte. Vous avez à quitter quelque chose, peut-être un regret, peut-être une douleur. Il n'y a pas grand-chose de négatif dans votre tirage, les balances. À part cette combinaison-là et encore que vous avez l'étoile qui vous dit que c'est peut-être votre destinée ou que vous êtes protégé sur votre chemin. Ce 3 d'épée-là qui questionne un petit peu. Après, vous avez un excellent tirage. Donc je pense que aussi ce 6 d'épée nous dit que vous avez peut-être effectivement des choses à libérer du passé. Également, un nouveau jour qui va venir s'ouvrir pour vous. En particulier sur le fait de prendre soin de soi et de s'aimer. Parce que là, ça me parle aussi de la nouvelle lune, le nouveau cycle d'expérience de ce mois de mai. Il se joue, il s'ouvre le 19 mai avec la nouvelle lune en taureau. Ça me dit aussi que vous êtes en mouvement. Vous êtes en pleine évolution. en particulier sur le plan mental. Il y a des choses qui se libèrent sur le plan mental. Et c'est vraiment quelque chose que vous avez à garder à l'esprit parce que c'est un peu le secret pour réussir votre parcours sur ce mois de mai. Le mouvement, le changement. D'accord ? Et le changement, c'est pas forcément l'idée de partir. Et si, ça peut être un départ symbolique. Ça peut être un détachement mental. Ça veut pas dire non plus d'être froid et de rien ressentir. Mais c'est une forme de détachement, de changement, d'évolution qui va aller vers plus de lumière et plus d'apaisement. Alors, je vais prendre les messages de l'univers avec l'oracle Angel Guide. J'ai rien d'autre à recouvrir là pour le moment. Vous avez un très, très beau tirage les balances. Alors, quels sont les messages pour vous ? Acceptez-vous transformation, opportunité et changement, bénédiction et abondance. Voilà. Que dire de plus ? Tout est dit. D'accord ? Là, on est sur un appel à s'aimer soi-même, à prendre le temps de s'aimer, de guérir ses blessures, de se pardonner aussi. J'ai pas eu le pardon ici, mais se pardonner, peut-être une erreur ici, ce 3DP, ça peut être aussi une douleur qui est liée à vous. Vous avez peut-être une part de responsabilité. C'est ok. De toute façon, c'est fait. Donc, vous avez maintenant besoin de pardonner, de vous pardonner. Il y a des transformations en cours, vous aurez un vent de liberté qui va souffler, une possibilité de changer. On a le printemps qui est là, qui s'inscrit vraiment dans votre temporalité. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, vraiment. De nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Et puis, vous aurez une possibilité d'aller vers plus d'abondance, pas forcément sur le plan financier, mais de l'abondance et des bénédictions. L'univers vous soutient. Vous avez eu cette étoile-là qui était là en message de je te soutiens, je compte, tu peux compter sur moi, je veille, je veille sur toi. Je compte sur toi aussi quand même. Je compte sur toi. C'est un peu, ouais, j'ai ce message-là aussi. Le monde. Je compte sur toi pour faire ce qu'il y a à faire. Je compte sur toi, tu peux le faire. Et bien voilà, les balances. J'ai terminé cette vidéo ici. Je la prolonge sur Patreon. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Vous retrouvez le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501